Allez, avance un petit peu. Le pas vers l'homme reste encore très hésitant. Cela fait 6 ans que Pépito a trouvé refuge ici, à l'association de protection des ânes et des chevaux, au château d'Oléron en Charente-Maritime. Victime de maltraitance, ce cheval peine aujourd'hui encore à renouer avec les humains. Forcément ça passe par de la patience. Il faut aussi leur laisser le temps. Et c'est un travail quotidien. C'est-à-dire que c'est tous les jours, même très peu de temps, 5 minutes avec eux, passer dans le paddock, montrer qu'on est là, s'asseoir avec soit des pommes, soit des carottes. Vraiment recréer un lien et vraiment les remettre en confiance. Comme Pépito, ils sont 65 chevaux, ânes ou poneys, à voir trouver refuge ici dans cette ancienne colonie de vacances, transformée en sanctuaire sur 15 hectares. Les actes de barbarie perpétrés ces dernières semaines contre plusieurs jumentes dans le pays, Sidère, la responsable des lieux. Des actes de malveillance, de maltraitance, ça on connaît, on vit ça au quotidien. Mais de la maltraitance et de la malveillance à ce point-là, avec ces mutilations, avec ce côté pervers, et surtout à cette échelle-là, on en entend parler, mais à cette échelle-là, c'est impossible. On est sur une recrudescence épouvantable quand même. Si l'inquiétude est bien réelle, cette représentante d'association appelle chacun à garder son calme et à ouvrir l'œil. Surveiller tout signe qui pourrait être apparenté à de la reconnaissance de près, des petits éléments sur les fils électriques, des choses comme ça. Le must, ça serait peut-être effectivement s'équiper de caméras, quand on en est dans cette capacité financière. En attendant, les enquêtes se poursuivent. Et jusqu'ici, aucun cas n'est à déplorer en Charente-Maritime.